Bonjour, maintenant qu'on sait dériver des fonctions puissances, des fonctions polynômes, des produits de polynômes, des quotients de polynômes, il faut qu'on arrive à dériver les autres fonctions, donc en particulier les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Alors ici je te donne les dérivés de ces cinq fonctions, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, la dérivée de tangente x c'est 1 sur cosinus x élevé au carré, la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x, ça par contre il faut vraiment s'en rappeler, la fonction exponentielle est la seule qui coïncide avec sa propre dérivée. Et puis enfin la dérivée de ln de x, de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Voilà, alors évidemment tu peux avoir des fonctions composées qui font intervenir ces fonctions là, donc de temps en temps on sera amené à utiliser la formule de dérivation des fonctions composées, qui est celle-ci, je te la rappelle. La dérivée de u de v de x c'est v prime de x multiplié par u prime calculé en v de x. Alors ici si j'ai par exemple sinus de u de x, sinus de u de x comme ça, et bien la dérivée de cette fonction là ça va être u prime de x multiplié par la dérivée de sinus qui est cosinus calculé en u de x, donc multiplié par cosinus de u de x. Voilà. Alors je te laisse pour t'entraîner calculer la dérivée d'une fonction cosinus de u de x ou tangente de u de x. Par contre on va l'expliciter pour ces deux dernières là. Alors e puissance u de x c'est une fonction, et quand je vais la dériver, donc la dérivée de e puissance u de x, et bien ça va me donner la dérivée de u qui est u prime de x multiplié par la dérivée de la fonction exponentielle calculée en u de x, c'est-à-dire e puissance u de x, puisque la dérivée de la fonction exponentielle c'est la fonction exponentielle elle-même. Enfin, la dérivée de ln de u de x, que j'écris comme ça, et bien c'est u prime de x, c'est la dérivée de u, multiplié par la dérivée de la fonction logarithme calculée en u de x, c'est-à-dire 1 sur u de x. Et donc ça je peux le réécrire, c'est en fait ça me donne u prime de x divisé par u de x. Voilà, alors on va quand même s'entraîner à calculer une dérivée un peu plus compliquée, donc je vais faire un trait ici, on va séparer, et on va essayer de calculer par exemple la dérivée d'une fonction h de x qui est définie comme ça, on va dire que c'est cosinus de 3 log de x moins 2 fois exponentielle de sinus x. Alors évidemment on va se servir de ce tableau, et puis là on voit qu'on a des fonctions composées aussi, donc on va utiliser aussi cette formule-là. Alors, j'ai deux termes, j'ai un premier terme qui est celui-là, cosinus de 3 log de x, et un deuxième terme qui est celui-ci, 2 fois exponentielle de sinus x. Alors, on va dériver déjà cosinus de 3 log de x, donc ça c'est cosinus de u de x, cosinus de u de x, avec u de x qui est, u de x c'est 3 log de x, donc u prime de x c'est 3 fois 1 sur x, c'est-à-dire 3 sur x. Donc maintenant je peux dériver cette fonction-là, cosinus de u de x, dans notre cas, et bien c'est u prime de x, c'est-à-dire 3 sur x, multiplié par la dérivée de la fonction cosinus calculée en u de x. La dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus, donc ici je vais avoir 1 moins, moins 3 sur x fois sinus de u de x, sinus de u de x. Voilà. Alors je vais réécrire ce résultat en remplaçant u de x par son expression, donc ça me donne moins 3 sur x, multiplié par sinus de 3 ln de x, de 3 logarithmes naturels de x. Voilà. Alors maintenant je vais m'occuper du deuxième terme, je vais en fait calculer la dérivée de e puissance sinus x, la dérivée de e puissance sinus x, alors là je vais aller vite aussi, je vais appliquer cette formule-là, avec u de x égale sinus x. Donc j'obtiens la dérivée de sinus x qui est cosinus x, cosinus x multiplié par e élevé à la puissance u de x, donc e élevé à la puissance sinus x. Voilà. Et donc finalement, ce que j'obtiens pour la dérivée de h, h prime de x, j'obtiens cette expression-là, c'est moins 3 sur x fois sinus de 3 logarithmes de x, moins 2 fois cosinus x, multiplié par e puissance sinus x. Voilà. Donc tu vois que si tu appliques correctement les dérivations de ces fonctions, de ces 5 fonctions-là, et d'autres formules comme celle-ci, la formule de dérivation d'une fonction composée, ça peut être aussi la formule de dérivation d'un produit ou d'un quotient. Eh bien si tu appliques toutes ces règles pas à pas, eh bien normalement tu ne devrais pas avoir de problème. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501